hola 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 les mamans j'espère que vous allez bien moi c'est Delphine de Delphanga TV aujourd'hui j'avais prévu de vous montrer encore une de mes recettes encore qui est super bien c'est une tisane que je bois pour perdre du ventre d'accord donc aujourd'hui on va faire une recette pour perdre du ventre ok donc je vais vous montrer un de mes secrets préférés et voilà pour cette recette alors pour ceux qui sont pas encore abonnés j'espère que tout le monde est abonné si vous êtes pas encore abonné à Delphanga TV je vous conseille de vous abonner d'appuyer sur la cloche pour recevoir mes vidéos quand je vais les poster ok c'est parti pour la recette c'est ma recette d'aujourd'hui j'ai besoin toujours d'un robot voilà j'ai besoin des trois citrons j'ai besoin d'un passoire voilà trois citrons et j'ai besoin du gingembre voilà gingembre j'ai pris on va dire un kilo de gingembre voilà ok vous voyez bien j'ai besoin d'un kilo de gingembre pour ma recette j'ai besoin de mon petit appareil instrument tresse à grume j'ai besoin aussi d'une grande casserole et voilà c'est parti voilà pour cette recette je voulais quand même vous dire un petit mot concernant le fruit que je vais utiliser le bien-être connu du citron d'accord le citron est riche en vitamine c il possède en effet des formidables vertus thérapeutiques d'accord ses propriétés antivirales et antibactériennes ainsi que sa capacité à stimuler des systèmes immunitaires sont largement le reconnu ok alors les citrons il aide à digérer occasionnellement l'absorption régulière du citron et conduit de foie à ça c'est les brûlures estomac donc je vous cette pour cette recette en tout cas il faut espacer donc si vous faites cette recette là il me faut j'ai dit trois citrons un kilo de gingembre et des bouteilles d'eau des bouteilles d'eau minérale ok moi j'utilise donc les bouteilles d'eau minérale parce que j'aime pas trop l'eau de robinet ok on du coup j'utilise deux bouteilles d'eau minérale ça veut dire les bouteilles je veux dire c'est une bouteille de l'outil est comme des litres à 150 centilitres voilà donc j'utilise des bouteilles d'eau ok minérale parce que j'aime pas l'eau de robinet mais vous chez vous vous pouvez utiliser l'eau de robinet si vous buvez l'eau de robinet d'accord il n'y a aucun problème donc les citrons ça peut donner des brûlures d'estomac donc pour cette recette à boire il faut les boire une semaine un verre à jean les matins avant de prendre son petit déjeuner et un verre avant de dormir ok et se passer d'une semaine pour recommencer à reboire encore votre tisane donc il faut pas faire deux semaines d'affilée en train de boire les citrons parce que les citrons peuvent donner des brûlures d'estomac ok il est aussi déconseillé fortement déconseillé contre indiqué si vous souffrez d'ulcère ok d'ulcère et de reflux gastro oesophagien ok accompagné de nausée vous pouvez pas si vous avez de l'ulcère et de reflux il faut pas boire de citron ok alors qu'il est il est donc riche il purifie en tout cas l'organisme et il est riche en vitamine c ok les citrons aussi si vous êtes vous souffrez de l'hypertension artérielle les citrons il aide à éliminer la rigidité des vaisseaux sanguins en les rendant plus souples d'accord voilà ça c'est le bienfait du citron alors je vais vous donner aussi quelques vertus du gingembre alors les gingembre peut aider à combattre certaines infections d'accord il peut aussi aider à combattre contre la fatigue là comme on va être pendant l'hiver avec le froid vous pouvez les fois c'est vrai que ça fatigue beaucoup vous pouvez donc boire un verre de gingembre voilà mélanger avec du citron un verre le matin à jean et un verre le soir avant de dormir dans les gingembre il est bien pour combattre les certaines infections il lutte contre la fatigue les douleurs musculaires et surtout les problèmes digestifs d'accord vomissements diarrhées les gingembre peut aider ok et puis les gingembre il a aussi également des propriétés aphrodisiaque ah ah c'est aussi un anti oxydant et en une antibactérienne ok donc voilà 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 pour les gingembre est ce que les gingembre il a des effets secondaires alors bon les gingembre franchement si dans toute chose il faut surtout pas abuser d'encore donc ils disent que les gingembre quand il ya trop d'abus vous pouvez avoir certains effets désirables mais non dangereux quoi pouvoir voir les brûlures et des maux d'estomac pareil comme les citrons ok des gaz ou des ballonnements de nausées ou des diarrhées voilà donc c'est dans toute chose en tout cas il faut toujours doser comme je vous ai dit cette recette il faut les bois pendant une semaine matin un verre agent les matins avant de prendre son petit déjeuner et les soirs vous buvez aussi un verre avant de dormir vous avez besoin des des bouteilles d'eau minérale ou l'eau de robinet comme vous voulez moi j'utilise l'eau minérale parce que je déteste l'eau de robinet ok voilà pour ce qui concerne ma recette donc je vous dis à tout de suite pour les préparations ok donc je vais prendre mes gingembre je vais les mettre dans le robot je vais les mixer ok voilà je mets mon gingembre ensuite je vais les mixer j'aimais toujours un petit peu d'eau parce que vous permettre une bonne ça mixe bien voilà je vous dis à tout de suite pour le résultat alors les mamans pour notre vous avez vu que j'ai déjà mixé mon gingembre donc du coup je vais rajouter du persil des cuillères de persil voilà j'ai acheté du persil si vous n'avez pas de persil moi j'ai pris du surgelé mais vous pouvez acheter du persil du frais vous pouvez prendre du frais si vous voyez c'est compliqué je vais me débrouiller vous montrer alors les persils est ce que les persils est important pour la santé les persils et c'est un brûle graisse autour de la taille avec une vitesse incroyable jusqu'à près de près d un centimètre pas jouer il élimine excès d'eau et qui est l'excès d'eau qui est derrière le gonflement du ventre ok il brûle notre amas notamment pour sa grande richesse en antioxydant voilà donc il est riche en vitamine c vitamine 9 et k ok et il est riche en minéraux du fer du calcium du magnésium du manganèse ok donc voilà c'est que qui est du bien fait les trois produits que je vais utiliser c'est ça fait que du bien pour notre vente donc j'ai besoin de mon casserole ma casserole donc j'ai versé mes deux bouteilles d'eau vous les avez vu je les ai donc versé dans ma casserole dans ce que je vais faire je prends du coup des cuillères du persil pour les mélanger et le mélanger avec mon gérgème donc je vais prendre des cuillères de persil c'est vraiment des produits dont j'ai mis une cuillère à soupe et puis j'ai mis aussi une deuxième cuillère hop je mets un truc de gingembre ok donc j'ai mis des cuillères du persil donc je vais remixer mon gingembre avec du persil d'eau à tout de suite pour vous éviter les donc je vous ai montré le bien fait du persil du citron et du gingembre donc là je vais vous voyez j'ai bien mixé mon ma recette j'ai mixé donc le persil avec du gingembre après je vais prendre du coup ma petite solution que je que j'ai mis c'est je vais les mettre dans mes dans l'eau d'accord comme ça vous pouvez les faire chez vous pour que vous puissiez perdre un peu du ventre ok vous allez voir ce que ça donne donc voilà voilà donc là j'ai mélangé du gingembre avec du persil que j'ai mixé voilà voilà je mélange mélange ensuite qu'est ce que je veux faire la prochaine étape j'ai besoin du jus donc il y a pas mal de choses à jeter je vais prendre du coup mon passoire qu'ils avaient préparé d'avance du coup je vais passer les jus dans les passoires pour récupérer juste le jus d'accord hop c'est parti donc il faut avoir deux casseroles c'est mieux parce que là vous allez faire pour récupérer les jus donc voilà vous pouvez utiliser votre main c'est votre recette votre jus donc vous pouvez utiliser votre main pour récupérer du jus il n'y a aucun problème ok donc voilà nous on a juste besoin du jus on n'a pas besoin de tout ça voilà hop et ça je vais mettre à la poubelle parce que j'en ai pas besoin hop 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 ça poubelle donc là vous avez vu que j'ai mon jus voilà les jus de gingembre avec du persil maintenant je vais rajouter mes trois citrons que j'ai déjà pressé au préalable je vais juste le rajouter dans le jus voilà je rajoute du coup du citron dans les jus de gingembre déjà moulu avec du persil mixé avec du persil donc voilà en gros j'ai mon jus de gingembre persil et citron ok qu'est ce que je vais faire juste le mélanger pour permettre un bon mélange de tout voilà je le retourne la casserole et voilà les tout est joué j'ai mon jus mon jus il est là c'est bon je vais juste faire quoi je vais juste les mettre dans mes bouteilles ok à tout de suite ok alors les mamans là je vais juste mettre mon jus il est prêt ma tisane elle est prête donc je la prends je la remets dans les bouteilles et je vais la conserver au réfrigérateur ok je la conserve au réfrigérateur pour prendre un verre agent les matins avant de prendre mon petit déjeuner et un verre le soir avant de dormir ok ça vraiment c'est une recette magique qui m'a permis de perdre mon ventre quand j'ai accouché mes trois enfants puis encore avec mon fils et j'ai dit 19 kg j'avais pris 19 kg pendant ma grossesse et cette tisane m'a beaucoup aidé pour perdre du poids d'accord perdre du poids la tour des tailles si je vous montre mes photos quand j'étais enceinte de mon fils vous allez dire oh là là j'étais devenu comme une vache c'est devenu comme une vache ok voyez à quoi ça correspond à ça c'est ma première bouteille j'aime la remplie ma deuxième bouteille et je vais boire un verre hein boire un verre il faut les vous pouvez les bois froid ou chaud à manger les bois généralement chaud parce que là on entre déjà en période hivernale il fait froid donc j'ai pas envie en plus ça va être mis au frais donc les bois froid c'est comme vous voulez il faut pas rajouter du sucre faut rajouter rien du tout il faut les boire comme ça c'est comme ça que vous allez perdre du poids il y en a tellement et c'est fort en goût il y en a qui supportent pas qui vont mettre du sucre ou quoi que ce soit vous les buvez comme ça à son pire et pur état voilà il faut rien rajouter ok vous pouvez rajouter un tout petit peu du miel bio si vous en avez chez vous ça donne aussi un bon goût les miennes mais il faut les boire à l'authentique ok faut pas rajouter des bricoles quoi que ce soit vous faites ça pendant une semaine vous vous reposez vous faites pause pendant une semaine et vous reprenez pendant l'autre somme vous pouvez reprendre si vous en avez plus vous pouvez refaire votre recette pendant un mois pendant des mois jusqu'à ce que vous aurez les résultats que vous souhaitez pour les ventes ok il faut pas lâcher tant que vous n'avez pas encore vu les résultats de ce que vous voulez il faut pas lâcher l'affaire ok mais en tout cas il faut espacer parce que les citrons ça peut donner des brûlures d'estomac ok voilà j'ai mes deux bouteilles là vous les voyez bien elles sont belles donc voilà mais des bouteilles elles sont prêtes voilà alors du coup voilà je vous ai montré j'ai mes deux bouteilles donc elles sont là je veux les mettre au frais et je vais boire un verre je vous montre déjà voilà une tasse et ça correspond à ça quel délice alors je récapitule qu'est ce que je vais pour ma recette un kilo de gingembre 3 citrons des cuillères à soupe de du persil donc voilà vous mixez votre gingembre avec du persil ensuite vous préparez une casserole de bouteilles d'eau vous pouvez prendre l'eau minérale ou l'eau de robinet comme vous voulez moi j'aime pas l'eau de robinet donc j'ai pris deux bouteilles d'eau minérale vous les mélangez les deux mélanges vous pressez vos trois citrons à part et ensuite vous prenez votre passoire vous retirez les jus de gingembre persil ensuite vous rajoutez votre citron déjà percé vous mélangez les tout vous mettez dans vos bouteilles les tout est joué et vous mettez tout dans votre réfrigérateur une tasse à jean les matins une tasse les soirs avant de dormir et vous avez un ventre mon ventre il a un petit gonflé parce que j'ai bien de manger mais sinon j'ai pas du tout de ventre à cause de cette recette partagez la partagez la recette d'accord et abonnez-vous si vous avez aimé la recette je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'avance ciao